Donald Trump ne participe pas à l'union des politiques américains contre la Russie, bien au contraire. Il a ainsi appelé Vladimir Poutine, en pleine guerre en Ukraine, a dévoilé de potentielles informations compromettantes dont il disposerait sur le fils de Joe Biden, Hunter. L'ancien président républicain revient ainsi sur des accusations qu'il a maintes fois répétées, notamment lors de sa campagne pour la présidentielle de 2020, et qui ont été démentis par l'intéressé. Hunter Biden est l'une des cibles favorites de Donald Trump. Le contre-homme part régulièrement critiquer le fait que ce fils turbulent ait eu des intérêts économiques en Ukraine et en Chine au moment où son père était vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017. Une accusation récurrente dans une interview diffusée mardi par l'émission Just the News du Média Real America's Voice, Donald Trump assure que l'épouse d'un maire de Moscou a donné 3,5 millions de dollars à Hunter Biden et sa famille. C'est beaucoup d'argent. « D'accord, avait alors répondu le démocrate. Donald Trump a par le passé accusé Joe Biden d'avoir obtenu le limogéage d'un procureur ukrainien pour protéger de poursuites pour corruption une entreprise gazière, Burisma, car son fils siégeait alors au conseil d'administration du groupe. Cette affaire ukrainienne, avait valu à l'ancien président une procédure historique en destitution, après avoir été accusé par l'opposition démocrate d'avoir abusé de ses fonctions présidentielles en faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur son rival politique et les activités commerciales de son fils. Il avait finalement été acquitté par le Sénat. Sous-titrage ST' 501